J'avais aussi une question sur la question du recueillement de la méditation, à la fois de la nécessité de la pratique et du dépassement aussi de cette pratique, pour ne pas la confondre avec le vécu. Oui, alors le dépassement c'est simple, le dépassement va avec le dépassement de toutes les formes d'activité. La méditation n'étant rien d'autre qu'une activité spirituelle. Et donc aussi longtemps que je pense que je suis actif, que je fais, je suis dans l'ignorance, même si je m'auto-délivre un diplôme de Gnani. Alors, il n'y a pas sur le fond de différence entre faire la vaisselle, faire une méditation. C'est du faire. Alors oui, bon, il y en a un qui est considéré à juste type comme une pratique spirituelle, une action spirituelle, l'autre une action matérielle. D'accord, d'accord, mais la question n'est pas là. La question c'est du faire. Donc, j'ai dépassé la méditation quand je n'ai plus l'illusion de méditer. Pas plus que j'ai l'illusion de faire la vaisselle. Alors, la question qui se pose, puisque là on est au cœur un petit peu du refus de la discipline du Newadvaita, il y a « Ah, ben oui, mais je suis le soi, ce n'est pas la peine de méditer. » Puisque le soi n'a pas besoin de méditation. Il est tel qu'il est depuis toujours. « Et je suis le soi, et même on voit Shankaracharya qui s'exprime. Quel besoin est-il de méditer ou de suivre des règles pour savoir que l'on est... » Voilà, c'est vrai. Bon, mais alors, le raisonnement est faux. Non pas chez Shankaracharya, qui lui, c'est ce qu'il fait. Mais il est faux chez... Dans le Newadvaita. Pourquoi ? Bien, parce que voilà, je suis en dehors de tout faire. Bon, je suis inactif. La conscience qui perçoit n'agit pas. Elle perçoit toutes les formes de faire depuis la méditation jusqu'à la vaisselle. Mais alors, la conclusion « Donc, il n'est pas nécessaire de méditer parce que je suis le soi » est aussi erronée que si on disait « Ah, ben donc, il n'est pas nécessaire de faire la vaisselle puisque je suis le soi ». Et la vaisselle va s'accumuler dans l'évier, chers amis. Voilà. Mais alors, aussi, pourquoi dormir ? Pourquoi manger ? Je suis le soi. Et là, bizarrement, ces gens-là n'appliquent pas la règle. Ils sont exants de pratiques, mais juste pour la pratique spirituelle qui leur coûtait leur petite volonté parce que ce sont des gros fainéants. Donc ça, là, mais pour le reste, pour le reste, et puis n'oublions pas qu'ils ont des systèmes commerciaux avec eux, donc pas besoin de compte en banque. Donc, je suis le soi. Qu'est-ce que le soi a à faire avec un compte en banque ? Voyons. Ah, mais si, là, quand même, oui, bon, pour payer la facture, on ne raisonne plus, je suis le soi. Donc, de deux choses l'une. Soit, on prend, disons, un point de vue extrémiste qui n'est pas viable, à savoir, je suis le soi, donc je ne suis concerné par aucune activité. Ça, c'est vrai. Mais, conclusion fausse, l'homme doit arrêter toute activité. Alors, ça, la Bhagavad Gita a déjà répondu en disant qu'il était impossible à l'homme de cesser d'agir puisqu'elle assimile la respiration à une action. Donc, on voit très bien, si on est un peu lucide, deux plans. Le plan de mon identité véritable, le plan du soi. Il n'y a pas d'action, je n'agis pas. Le plan de l'homme, qui ne peut pas cesser d'agir. Qui continue à respirer, à manger, à dormir, à boire, etc. Qui, lui, est dans le devenir, dans le mouvement incessant, dans les lois de cause à effet, et qui est mon spectacle. Si je comprends ces deux notions-là, qui se rapportent à ce qu'on appelle réalité absolue d'une part, réalité relative ou empirique d'autre part, Et bien, la question devient, est-il bon pour l'homme de méditer ? Non pas pour moi, puisque je sais que je ne médite pas, pas plus que je mange, je bois, je dors. Mais, oui, il est bon pour l'homme de dormir. Oui, il est bon pour l'homme de continuer à manger. La méditation, oui, il est bon pour l'homme de continuer à méditer, parce que ça entre dans les lois de cause à effet, c'est bon pour lui. Voilà. Donc, le dépassement de la méditation, c'est très simple. C'est la compréhension que la méditation est une action, même si c'est une action qui a pour finalité d'arrêter de penser, c'est quand même une action. Et donc, c'est bon pour l'homme, ça continue comme tout un ensemble d'autres choses. Il n'y a pas de raison qu'on arrête pour l'homme, comme par hasard, les activités spirituelles, et qu'on continue tout le reste. Ce n'est même pas sincère de dire ça. Bon, donc, ça continue pour l'homme, je ne suis pas concerné. C'est ça le dépassement de la méditation. Toute personne qui se prévaut du dépassement de la méditation, en disant, moi je ne médite plus parce que j'ai dépassé cela, c'est un imbécile. Il faut dire les choses clairement. C'est un imbécile parce qu'il confond deux niveaux. Il confond le niveau de l'homme et son niveau. Dire, je n'ai plus besoin de méditer, c'est ridicule. Puisque s'il a compris son véritable niveau, qui est celui du soi, il n'a jamais médité. Il n'a jamais accompli aucune action. Donc la question ne peut pas se poser dans les termes, j'ai dépassé ça, je n'ai plus besoin de le faire. Cher ami, tu ne l'as jamais fait. Bon, donc, c'est ridicule. de parler comme ça. Il n'y a plus rien à faire après l'illumination. Non. La véritable illumination, c'est comprendre, je n'ai jamais rien fait. J'ai toujours été la conscience immuable, inactive. Et l'homme, lui, est dans le devenir et ne peut pas cesser d'être. Réalité absolue, immuabilité. Réalité relative, devenir, infini et action constante. Voilà les deux choses qui sont présentes. Le petit homme qui parle, réalité relative. La conscience, ma conscience qui perçoit le petit homme, réalité absolue. C'est ça. Donc, dépasser la méditation en disant, je n'ai plus besoin de méditer, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de discipline à suivre, ce sont des bêtises de gens qui n'ont pas compris les deux niveaux. Voilà le vrai dépassement.